Figure prophétique d'origine celtique, Merlin est né de l'union d'une vierge et d'un démon. Le diable l'a doté de la connaissance des choses passées et Dieu, de celle des événements à venir. Mais c'est pour le bien qu'il décide de vrai. Disposant du pouvoir de se transformer, Merlin aime dramatiser ses interventions par des métamorphoses et des déguisements divertissants. L'enchanteur s'est mis au service des rois de Bretagne, auprès desquels il joue le rôle de conseiller, en particulier d'Uther Pendragon pour qui il fonde la table ronde. C'est Merlin qui est à l'origine de la conception d'Arthur, né de l'union illégitime et surnaturelle entre le roi Uther Pendragon et Hygernes, l'épouse du duc de Cornouailles. L'enfant est confié à Merlin qui le fait élever dans l'anonymat par Antor, avant que l'épreuve de l'épée scellée dans la pierre ne le désigne comme roi. L'enchanteur prodigue régulièrement des prophéties. C'est ainsi qu'il prédit la conquête du Graal par un chevalier de la table ronde. L'histoire de Merlin se poursuit par le récit des premières années du règne d'Arthur. Le jeune roi doit combattre les barons rebelles qui contestent la légitimité de son élection. Sur les conseils de Merlin, Arthur s'allie avec Ban de Benoïc et Bohor de Gaune, roi de Petite-Bretagne, puis il aide le roi Léodégan de Carmelide à lutter contre les Saxons. Arthur s'illustre vaillamment au combat avec la garde rapprochée de ses neveux, notamment Gauvin, qui deviendra l'un des plus illustres chevaliers de la table ronde. Le jeune roi fait ses preuves par le faire. Il part défendre les terres de Ban et de Bohor contre Claudas de Gaulle, frôle d'Allemagne, et Lucius, l'empereur romain. Dès lors, personne ne conteste plus son autorité. Le mariage d'Arthur avec Guenièvre, la fille du roi Léodégan, ouvre une période de douze années de prospérité. Les premières aventures des chevaliers se mettent alors en place, tandis que l'enchanteur disparaît pour avoir succombé au charme de Viviane, une jeune fille qui l'a lui-même instruite en magie. Elle s'est servie des connaissances transmises par Merlin pour l'emprisonner dans un château d'air, où il passera la fin de ses jours en sa compagnie. File-t-il un parfait amour à jamais ? Il existe plusieurs versions de la disparition de Merlin et de ses relations avec Viviane. Une vision plus sombre de l'histoire montre l'enchanteur aveuglé par un ardent désir pour Viviane et condamné par elle à une fin cruelle, l'entombement. Au-delà même de l'époque médiévale, l'histoire de Merlin se prête à toutes les réécritures, ce qui fait de l'enchanteur un personnage mythique.